Le ministère a eu un communiqué de presse le 23 août passé qu'il a pris deux parties, les travailleurs et l'expresso Direction Générale Expresso et que si vous êtes d'accord, le mot qui a expliqué c'est qu'il accepte que la direction accepte de débloquer les travailleurs et que les travailleurs acceptent de rejoindre leurs bureaux Mais si vous faites une commission, la RTP, la Direction du Travail, la Secrétaire Générale du Ministre et les deux parties, vous pouvez leur parler de négociations de départ négocié ou tout ce que vous faites, c'est l'essentiel que vous faites pour que les travailleurs viennent de votre maison C'est ce que vous faites maintenant, la commission a réuni mercredi, jéré et vendredi Toutes les parties sont réunies, mais vous savez que la Direction Générale a eu un point de blocage pour qu'il soit en comptable C'est ce que j'ai dit, c'est qu'il accepte de débloquer les travailleurs et qu'ils le refusent Donc si vous voulez, il y a deux personnes qui ont été tournées autour du pot Si vous voulez, il n'y a pas de débloquer les comptes Il y a eu un point de blocage pour qu'il soit en Soudan et Dubaï Il y a eu un point de blocage pour qu'ils acceptent C'est ce que nous pouvons l'accepter Vendredi à 13h, si l'autorité a envoyé toutes les parties pour qu'ils sont venus Ils font des signatures d'accord Signature du protocole d'accord C'est ce qu'ils font, ils font des négociations Ils ont installé officiellement la commission Comme ça, ils ont commencé les travaux Mais la Direction Générale de l'Expresso n'est pas venu dans la réunion Vendredi à 13h, ils attendent qu'ils sont venus Et que les autres parties ont été signés Les 4 parties, la Direction Générale de l'Expresso n'est pas venu C'est ce qu'il faut C'est ce qu'il manque de respect sur notre cadre d'autorité C'est ce qu'il manque de défiance C'est ce qu'on a fait pour l'État du Sénégal Au plus haut niveau, le chef de l'État C'est ce que nous travaillons, nous les Sénégalais C'est ce qu'on n'a pas fait Parce qu'il n'y a pas d'autorité Ou qu'il faut défier notre autorité Nous les Sénégalais C'est ce qu'on a fait pour dénoncer ça C'est ce qu'on a fait pour protester contre l'Expresso Parce qu'aujourd'hui, le fait que l'Expresso a fait cela C'est ce qu'on a fait Aujourd'hui, on a envoyé un mail Si personne n'a pas travaillé ici Il n'y a pas d'autorité C'est inacceptable C'est un acte de sabotage Parce qu'aujourd'hui, personne n'a pas de comprendre L'Expresso n'a pas de négociation Il n'a pas de refuser de bloquer le travail Il n'a pas de venir Parce qu'on a un acte de sabotage Donc, on a lancé C'est un acte de sabotage Pourquoi il n'a pas d'autorité Il n'a pas d'autorité Parce que c'est le droit Il n'a pas d'autorité Il n'a pas d'autorité Il n'a pas d'autorité Il n'a pas d'autorité En train en train de commencer C'est ce qu'il veut faire Parce qu'il n'a pas doucement C'est le droit C'est le droit On ne l'a plus faite pour que ces jeunes puissent tous les salons de notre charge. Ils n'ont pas de respecter les expresso mais ils ne respectent pas les expresso. Ils ont des compétences par leur charge. Ils ont respecté leur charge d'autorité. En tous cas, nous les travailleurs et nos syndicats, cela va commencer à la rétablir. Ils ont donné leur charge d'autorité et leur laisser leur charge. Puisque son charge m'a appris, C'est ce que nous travaillons pour reprendre la lutte. Tout le monde sait qu'il faut l'entraîner dans le syndicat pour l'expression d'un dialogue. Nous avons commencé la conférence de presse pour le Sénégalais. Le problème ne s'est pas réglé. Le problème ne s'est pas réglé. Le communiqué ministère a été réglé. Mais en réalité, il ne s'est pas réglé. L'expression a été réglé pour débloquer les autorisations. C'est un acte de sabotage. Nous avons commencé la conférence de presse. Si nous étions réglés, nous travaillons sur notre lutte. Il y a des programmes sur le week-end. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. En attendant, il y a des plans d'action. Il y a une marche de grande envergure pour nous préparer. Mais ils ont déposé l'autorisation au niveau du préfet de Dakar. Pour nous autoriser la marche. Avec tous les syndicats. Avec toute la nation sénégalaise. Surtout avec tous les travailleurs. Les travailleurs ne peuvent pas les opprimer. Ou ils ne peuvent pas les opprimer. La semaine passée, ils ont dit qu'ils voulaient remplacer les travailleurs. Est-ce que vous maintenez ces accusations ? C'est ce que vous faites. C'est ce que nous disons. C'est que nous constatons juste des faits. Aujourd'hui, on avait dit. La dernière fois que 23% des 37% qui ont démissionné sont des cadres à Expression. Et ce personnel n'a jamais été remplacé. Ni par le personnel existant. Ni par de nouveaux travailleurs sénégalais. Au contraire, on nous importe des soudanais. Qui sont dans un premier temps des consultants. Et deux ou trois mois après, on les fait signer des contrats de CDI. Pour occuper les postes de responsabilité. Pourquoi entre-temps il y a eu une évolution ? Aujourd'hui, comme on a dit, le projet de départ, c'était de licencier 36 personnes. Il n'y a que deux personnes qui ont reçu leur lettre de licencement. Après la sortie du ministre, les 34 lettres de licencement ont été suspendues pour le moment. Mais le fait est que leurs machines, toutes ces 36 personnes, ont vu leurs outils de travail bloqués. Donc ils n'ont pas accès à leurs données informatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada